Comment est-ce possible que des hommes, venant de l'actuel Irak à peu près, venant de si loin, des hommes si étrangers à toute l'espérance du peuple d'Israël, des hommes qui ne connaissent rien, à l'attente qui fait vivre le peuple d'Israël depuis des siècles, l'attente du Messie, l'attente du Sauveur, comment se fait-il que des hommes partent à l'inconnu comme ça, et encore partir parce qu'il y a une étoile, un phénomène cosmique curieux, on peut le comprendre, mais aller jusqu'à se prosterner devant l'enfant de la crèche et lui offrir ses plus grands trésors, il y a quelque chose de bouleversant. Ces hommes que rien ne prédisposait à rencontrer le Christ, l'ont adoré avant toute autre personne, avant tout ceux qui y étaient préparés depuis des siècles. Aucun scribe, aucun pharisien, aucune personne célèbre de Jérusalem n'est là pour accueillir l'enfant. Les premiers qui l'accueillent à l'annonce des anges, ce sont des bergers, c'est-à-dire, ce n'est pas le gratin si j'ose dire, ce n'est pas des gens qui ont une grande réputation spirituelle. Et les deuxièmes à venir, eh bien c'est des mages, ces personnages qui sont si étrangers, si loin. Le pape François dirait, à la périphérie existentielle. Vous savez, il faut se demander quelquefois si, dans notre esprit, nous n'excluons pas certaines personnes du domaine de l'Évangile. Le pape François dirait, comme les plus grands missionnaires, il faut aller de manière prioritaire annoncer l'Évangile à ceux pour lesquels nous pensons que rien ne peut les toucher. La personne, votre collègue, à laquelle vous ne penseriez jamais, celui, vous vous dites, s'il y en a un à qui je n'en parlerai jamais, c'est lui, eh bien figurez-vous que c'est à lui qu'il faut parler de l'Évangile. Et vous aurez peut-être une surprise, parce que son cœur sera transpercé. Alors que la personne que vous pensez disposée, par son éducation, par sa situation sociale, n'en fera pas forcément le meilleur accueil, c'est ça le grand mystère dont nous parle Saint Paul. Il y a un mystère, c'est que des hommes venus de très loin, que rien ne semblait disposer à rencontrer le Christ, ont le cœur transpercé jusqu'à tomber à terre, à ses pieds, et lui offrir le plus beau, le plus bel acte d'adoration peut-être qu'on n'ait jamais offert à l'enfant de la crèche. Alors comment expliquer ce mystère ? Comment expliquer ce chemin inouï qu'ils ont réalisé ? Eh bien je dirais qu'il y a au moins trois étapes, et c'est les deux premières étapes que je voudrais détailler. Ils ne peuvent pas ouvrir le livre des Écritures. Ils ne peuvent pas dans un premier temps se référer au livre qui relate, et bien les prophéties des prophètes, les prophètes des grands rois, tout ce qui entretenait l'espérance du peuple d'Israël. Quel sera leur livre ? Eh bien les pères de l'Église disaient de manière géniale que nous avons accès au mystère du Christ grâce à deux livres, de la même manière que j'ai deux mains, une main gauche et une main droite. Je dois tenir dans chacune de mes mains un de ces deux livres qui va me guider jusqu'à Jésus. Vous l'avez compris, il y a le livre des Écritures, c'est celui qui nourrit l'espérance du peuple d'Israël. Mais il y a aussi le livre qui est accessible à tous les hommes, bien au-delà de ce peuple. C'est le livre qu'on appelle le livre de la nature, le livre de la création. Ce livre-là, il nous est ouvert à tous. Nous avons tous été étonnés, et c'est peut-être une des premières expériences de notre enfance. Nous nous sommes émerveillés de vivre, et nous avons été étonnés par le mystère de la création. Le problème, c'est que souvent nous avons perdu notre cœur d'enfant, et nous avons du mal à garder un regard étonné sur le mystère de la création. Est-ce que vous vous étonnez de vivre ? Est-ce que vous vous étonnez que le monde soit le monde ? Est-ce que vous vous étonnez devant la description d'une cellule ou d'un paquet d'atomes ? Est-ce que vous vous étonnez comme le professeur Lejeune, ce merveilleux scientifique qui, plus qu'être un scientifique, était un grand contemplatif, et qui tombait en arrêt, en contemplation, devant un flocon de neige, en se disant « c'est incroyable l'ordre du cosmos ». C'est plus beau qu'une cathédrale. C'est plus beau que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Comment ne pas voir derrière cet ordre, derrière la création, derrière le livre de la nature, eh bien le sourire de son auteur, le sourire du créateur, comme le disait quelqu'un, et je trouvais l'expression magnifique. Alors, au XVIIIe siècle, on a parlé du grand horloger. Je ne parle pas du grand horloger, je parle du Dieu créateur. Et vous savez que ça, c'est accessible à tous les hommes, bien en dehors de la révélation chrétienne. Il n'y a pas besoin d'être chrétien, il n'y a pas besoin d'être juif, pour reconnaître qu'il y a un Dieu créateur. Le concile premier du Vatican, à la fin du XIXe siècle, l'a dit, l'a affirmé, avec toute la tradition de l'Église, l'homme, par les ressources de son intelligence, peut et doit parvenir à la conclusion de l'existence d'un Dieu et d'un Créateur. C'est accessible à l'intelligence humaine. Alors, je pourrais vous en faire une démonstration, c'est assez simple en fait. Ça s'appelle le rapport de la cause à l'effet, de l'effet à la cause. Tout est fait à une cause. Et lorsque l'effet est beau, lorsque l'effet est un tout ordonné, comme notre monde, qui est un cosmos magnifiquement ordonné, eh bien, il faut croire que la cause est intelligente. Parce que jamais, jamais, l'ordre n'est venu du chaos. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou l'ENA pour le savoir. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles scientifiques. Lorsque je vois un ordinateur, eh bien, je me dis, il fonctionne bien. Ou alors, je rends grâce à celui qui l'a créé, qui l'a conçu. Je rends grâce pour cette intelligence qui a donné à cet ordinateur d'être autonome. Les fameuses lois de la nature, c'est un hommage que nous rendons aux Créateurs. Ne disons jamais que la science s'oppose à la foi, c'est faux. Jamais un scientifique ne peut dire que scientifiquement, il peut prouver que Dieu n'existe pas. Et j'irais même au-delà. J'entendais l'autre jour un astrophysicien qui disait, En termes de probabilité, il est plus raisonnable de penser qu'il y a un Dieu créateur. Parce que si nous croyons en termes de probabilité au hasard, vous avez entendu, si nous croyons au hasard, il faut la foi dans le hasard. Il y avait un livre il y a quelques années qui s'appelait « Le hasard et la nécessité ». Eh bien, croire que le monde vient du hasard, eh bien, c'est un pari aussi fou que de penser qu'un Airbus A320 exploserait en ciel, dont le ciel est tombé sur terre intacte. Ou encore, autre comparaison que je trouve assez éloquente, tirer une flèche qui ferait trois fois le tour de la Terre et qui atteindrait sa cible. Et encore, il faudrait prouver qui l'annonce. Qu'est-ce qui a été la cause initiale ? Alors, ne nous laissons pas intimider lorsque nous disons que l'on entend que la science s'oppose à la foi. Un scientifique qui n'a pas la foi, ça n'est pas au nom de la science qu'il le dit. Non, non, c'est une position, c'est un acte de foi dans le hasard qu'il pose. Et cet acte de foi est beaucoup plus hasardeux, si j'ose dire, que de croire que le tout ordonné qui nous est donné a une cause, et que cette cause est une intelligence. Alors, chers amis, le livre de la nature nous est offert. Le premier mouvement de l'intelligence, c'est de s'étonner. Et cet étonnement devant la splendeur de ce monde, il faut avoir vu des grands scientifiques, on dit, vous connaissez ce dicton, un peu de science est loin du lieu de Dieu, beaucoup de science en rapproche. Qui n'a pas vu des vrais scientifiques ? Des gens qui connaissent, et en général, ce qu'ils connaissent, c'est que ce qu'ils ne connaissent pas est infiniment plus grand que ce qu'ils connaissent. Les gens vraiment intelligents sont très humbles. Les gens vraiment intelligents se mettent à genoux devant la réalité, et ne prétendent jamais la comprendre dans son entièreté. Alors, chers amis, est-ce que le livre de la nature, est-ce que la science, est-ce que la contemplation du monde, nous conduit à retourner à la source ? Vous savez que la vocation du philosophe, c'est de faire marcher son intelligence pour essayer de revenir à la source. D'ailleurs, on dit souvent qu'il est le symbole du philosophe, et bien c'est celui qui est parmi ces poissons, ces poissons qui vont à contre-courant, non pas pour faire le contraire des autres, mais parce qu'ils cherchent la source. Est-ce que nous cherchons la source ? Et bien, un Aristote, bien avant Jésus-Christ, a conclu de manière très sûre qu'il y a un Dieu, qu'il appelle le premier moteur non-mu, parce que ce monde qui est ordonné, et bien il est ordonné par un principe créateur et ordonnateur. Et il peut conclure à l'existence de ce premier principe. Et cet homme païen ira jusque dire que le sommet de l'activité humaine, c'est la contemplation de la vérité éternelle de Dieu. Et bien, on peut aller loin avec son intelligence. Le drame, si vous voulez, c'est deux choses. La première, c'est que notre intelligence est souvent télébrée, c'est le péché originel, qu'elle est recouverte aussi de beaucoup de passions, de beaucoup de choses qui l'empêchent de donner son meilleur. Et le deuxième drame, c'est que notre intelligence peut nous conduire à conclure à l'existence d'un Dieu, mais quant à dire qui est ce Dieu, ce qu'il est en lui-même, quel est le mystère intérieur de Dieu, quelle est la vie intérieure de Dieu, sa intelligence humaine baissée à elle-même, ne peut pas le savoir. Et c'est là qu'il faut ouvrir le deuxième livre, si vous avez suivi. Ce deuxième livre, c'est celui que les rois mages, les mages, vous avez vu, ils contemplent les étoiles, ils contemplent le cosmos, et ils se laissent guider par une étoile qui va les conduire jusqu'en Terre Sainte. Mais là, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Alors, qui vont-ils voir ? Eh bien, ils vont voir les spécialistes de l'Écriture Sainte, les scribes, ceux qui connaissent les prophéties. Et ils se laissent instruire par le deuxième livre, le livre des Écritures, celui que nous venons d'entendre. Première lecture, l'Ancien Testament. Est-ce que nous lisons l'Ancien Testament ? Est-ce que nous lisons ce livre ? Ce livre qui nous parle d'une espérance qui est logée au plus profond du cœur de l'homme. L'espérance de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Eh bien, ce deuxième livre va nous apprendre, et le sommet, ce sera l'Évangile de Saint Jean qui résume tout en disant Dieu n'est pas un grand horloger. Dieu n'est pas seulement une intelligence. Dieu n'est surtout pas une énergie. Dieu est beaucoup plus que ça. Dieu est amour. Dieu, c'est un Père qui donne sa vie à son Fils et qui contemple toute chose dans l'amour qu'il unit à son Fils et qui a conçu la création à l'image de son propre Fils. Allez, à Chartres, par exemple, vous verrez cette merveilleuse statue qui représente Dieu en train de façonner Adam, c'est-à-dire toute l'humanité, en regardant son Fils éternel. Le monde est beau parce qu'il est à l'image du Fils bien-aimé de Dieu. Le monde est beau parce qu'il est à l'image d'un Dieu qui est beau, d'un Dieu qui est amour, d'un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, l'homme ne pouvait pas le découvrir par lui-même. Il fallait que le livre des Écritures s'ouvre pour lui. Et mieux que cela, il fallait que l'homme plonge dans ce mystère et parvienne à cette troisième étape, ne pas s'arrêter à la lecture de ces deux livres, une lecture qui n'engagerait que notre intelligence, mais descendre dans notre cœur et tomber à terre avec les mages, tomber à terre devant l'enfant de la crèche, tomber à terre devant ce mystère d'un Dieu créateur, d'un Dieu trinité qui devient tout petit enfant pour se rendre proche de nous et pour naître en nos cœurs. Celui que le ciel, la terre, le cosmos ne peuvent comprendre et ne peuvent embrasser se rend tout petit et dans quelques instants, figurez-vous, qu'il va descendre dans nos cœurs, c'est le mystère inouï de l'Eucharistie. Est-ce que nous savons encore nous étonner ? Est-ce que nous mobilisons notre intelligence pour autre chose que pour consommer, mais aussi pour contempler, pour nous émerveiller, pour nous laisser toucher et enfin pour adorer ? Vous savez, nous avons tous une voie vers Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être plus intellectuels, alors la voie scientifique doit être pour vous une voie contemplative. et il y a un rapport à la vérité qui soit un rapport comme celui dont je parlais avec le professeur Lejeune qui, lorsqu'il voyait ce flocon de neige, s'émerveiller et contemplait le sourire du Créateur, contemplait la beauté du Créé. Et si on a ce regard contemplateur, on n'aura plus un regard manipulateur. On ne cherchera plus à le manipuler, à transformer le réel, mais au contraire à le glorifier, à le contempler, à l'offrir aux hommes et à le partager. Et puis, si vous êtes chrétien, eh bien, il y a un livre que vous devrez ouvrir chaque jour, chers amis. C'est le livre des Écritures. Seules les Écritures. Et je ne dis pas simplement la prière silencieuse. Nous devons lire la parole de Dieu tous les jours. Nous devons l'entendre tous les jours. Et je crois que je l'ai dit à peu près 278 000 fois depuis le début de l'année. Et si vous continuez à venir le dimanche soir, vous l'entendrez 278 000 fois encore. Les catholiques ne lisent pas assez la Bible. Est-ce que vous ouvrez tous les jours la parole de Dieu ? Est-ce que vous laissez la parole de Dieu ouvrir votre cœur et révéler dans votre cœur ce désir de rencontrer le Dieu d'amour, ce désir qui était au cœur des prophètes, des rois, des patriarches, de tous ceux qui ont attendu pendant des siècles et des siècles la venue de l'enfant de la crèche ? Alors, si vous laissez votre cœur, votre intelligence s'ouvrir grâce à ces deux livres, l'émerveillement devant la création, la stupéfaction devant la beauté de ce que Dieu nous donne et aussi ce mystère profond des Écritures, des profondeurs du cœur humain, eh bien, sachez-le, le chemin de l'enfant de la crèche et le chemin de la rencontre bouleversante, celle des mages, vous sera donné à vous aussi et le signe que vous l'aurez rencontré authentiquement, c'est que comme eux, eh bien, vous partirez par un autre chemin, c'est-à-dire que votre vie en sera transformée. Amen. !